bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien que vous n'avez pas trop de lumière parce que bon j'ai mis le rideau mais vu qu'il est transparent je ne sais pas si ça va le faire quand on va avoir des grands jours de des grands jours comme ça de 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 soleil mais bon on verra bien allez on va se faire le moon board en fait parce qu'il ya beaucoup d'entre vous qui me demandent comment je fais avec juste les papiers collés donc ben là au lieu de le faire en musique aujourd'hui on va blablater bon allez vous allez voir que c'est simple donc moi je prends une feuille de chez action blanche comme ceci la basique parce que là j'ai pas besoin de coloriser ou de mettre de l'eau etc donc pas besoin de papier aquarelle et généralement je le mets à 15 voire 14 et demi je le coupe et je garde les 21 d'accord et là maintenant c'est un jeu de patience donc moi j'ai ma règle comme ceux ci de chez craftelier mais bon si vous n'avez pas ça vous pouvez le faire avec autre chose est en fait donc là en amont j'ai découpé voyez alors je vais utiliser ce papier là si je vous dis la moitié des choses donc de chez scrap boy donc là voyez j'avais tout ça donc là j'ai fait des petites découpes et là j'ai le papier qui ici à côté d'accord donc là j'ai fait mais des coupes et là ce que je vais faire je vais prendre la plus grande de mes découpes à peu près voilà ça va être ces deux là et je vais voir à peu près la grandeur qui va me falloir d'accord visuellement donc moi je mets un centimètre à chaque fois entre mes cases ok alors je vais vous remontrer le dernier enfin le dernier que j'ai fait ouais si c'est le dernier vous voyez là je mets un centimètre à chaque fois au niveau de mes cases d'accord donc alors hop donc là je pars à un centimètre du bord alors le problème de cette règle elle est bien mais le problème c'est que elle est en inch donc il faut que je travaille en fait comment vous dire à l'envers donc un peu c'est un peu la galère mais c'est pas très grave mais l'avantage c'est qu'elle est voyez on est directement aligné en angle droit avec ça donc moi j'aime beaucoup donc donc les centimètres sont de l'autre côté non voilà c'est pour ça il faut je travaille à l'envers c'est un peu galère on n'avait pas ne pas se clipper voilà c'est donc là genre je vais partir à envoyer un centimètre donc là je vais mettre un centimètre d'accord ici je regarde la plus grande et des coupes vous voyez ça dépendra si je veux la mettre comme ça ou comme ça et après je vais faire au pif voilà moi je me fais des cases au pif donc là de 1 on va faire 7 d'accord après je repars à 8 pour faire un centimètre après je sais pas je vais aller à 13 donc je repars à 14 et là je fais avant parce que ça va être à 20 cm d'accord c'est bon pour vous donc là j'ai fait 1 7 8 13 14 1 7 8 13 14 donc là en fait avant de faire ça je vais faire de ce côté aussi voilà un centimètre du bord avant mon papier pour les mâcher là j'avais pas vu qu'il était mâché c'est tout au cas du passé par là je pense alors donc là je pars à 1 cm d'accord et là je vais me faire b pour faire deux lignes de cases en fait d'accord après vous pouvez faire sur trois cases vous pouvez faire sur papier plus grand d'accord après vous c'est vous qui voyez donc je vais en faire un de 5 et demi je repars à 6 et demi et du coup je m'arrête à 14 là d'accord voilà tac 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 donc là on a dit 5 et demi 6 et demi et 14 donc de là à là je vais pouvoir commencer déjà à tracer donc là je trace de 6 et demi ici à 14 d'accord ce premier côté ensuite là je fais pareil je trace de 6 et demi à 14 l'appareil on ne peut pas se se mettre droite aujourd'hui est là 6 et demi à 14 on ne peut pas se qu'elle est droite et du coup ça me perturbe donc là vous allez tracer tous vos traits pas besoin de faire des gros traitant puisque d'accord elle a tracé pareil tous vos traits ici en vous alignant et en partant de 1 cm en bas voilà tac et tac d'accord voilà donc là voyez j'ai déjà fait mais trois cases ici je sais pas si vous allez bien voir et donc là il me manque les autres cases à faire d'accord donc ben la voix de vraiment beaucoup plus petite celle ci parce que là je suis parti sur une sur une grande 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 base donc là je vais faire je vais faire je pars d'ici encore une fois je fais un centimètre là je vais aller jusqu'à 8 là je fais 9 je vous dis un choix au pied fin là je vais faire 14 et demi 15 et demi et je m'arrête à 20 donc là j'ai fait 1 8 1 8 14 et demi donc là je vais mettre par là pour faire mes traits après d'accord en essayer un choix droite alors 1 8 9 14 et demi et 20 voilà et ensuite vous tracez votre et en partant à 1 cm du bord à chaque fois d'accord donc là je trace ici là je trace j'ai oublié un trait majeu trace ici et là je trace ici c'est pour ça que je vous fais pas ça quand je fais en musique parce que ben c'est long quoi donc je fais directement vous voyez mes petits carrés et puis mes découpes comme ça c'est plus rapide que de vous tout vous montrer comme ça quoi d'accord et il ya là que j'ai oublié du coup le trait il faut que je le fasse donc là vous vous mettez sur tous les traits là sur tous les bords de 1 cm et vous venez tracé tac là pareil alors cette règle c'est vraiment très très bien voyez vous n'avez pas besoin bon après vous faites avec une équerre sinon vous mettre des points mais le problème comme je vous dis c'est que nous enfin moi j'ai tendance à travailler dans ce sens là et là on est en inch quoi donc c'est un peu galère quoi mais bon on y arrive on y arrive pas le problème alors je rapproche ma règle hop comme ceci et donc là je vous montre mes petits carrés donc là en fait ce que je vais faire c'est que je veux mesurer donc de toute façon ça va être simple ici j'ai 4 et demi donc là c'est vraiment des tout petits carrés et ici j'ai 7,5 donc là j'ai des gros carrés donc de toute façon là ça fait tous 4,5 et 7,5 et après je vais juste prendre cette mesure là en fait donc là ça fait 7 donc moi je marque dessus je m'en fiche parce qu'après je retrouve de papier là ça fait 4,5 et là ça fait 5,5 d'accord voilà donc là on a 7,5 sur 6 donc je marque juste le chiffre d'à côté puisque après c'est les mêmes 5 et je crois que là ça doit être 5 aussi non ? 6 voilà donc moi je marque mes petits chiffres mes petits repères car vous n'y voyez rien pourquoi elle fait flou aujourd'hui ? reste avec moi allez bon on va attendre allez pourquoi elle fait flou aujourd'hui ? est-ce que si je montre un beau bloc ? donc là c'est le bloc Scrap Boy de chez Rosalia qui est super joli et donc là vous allez prendre du papier alors l'avantage avec alors vous voyez j'aurais pu prendre des découpes aussi comme ça après je vais prendre genre ça donc moi l'autre fois j'ai utilisé qu'un papier recto verso parce que je n'avais pas du tout comme là vous voyez là on a de la briquette là on a de la fleur là on a autre chose on a un petit oiseau et tout donc vous voyez on peut utiliser en fait une seule feuille pour faire notre truc quoi d'accord ? donc du coup moi je vais utiliser quoi ? alors le problème c'est que je n'ai pas trop utilisé des choses comme ça je vais utiliser celle-là parce que là j'ai un effet craquelé là j'ai un effet avec vous voyez c'est pas les mêmes et là on a un effet comme ça et comme ça vous voyez ? et là tout simplement je vais découper mes papiers donc j'ai déjà une largeur de 4,5 donc là je vais couper à 4,5 d'accord ? donc 4,5 là je vais récupérer le côté craquelé donc ça fait 4,5 sur 7 donc là je découpe mon premier papier vous voyez ? je m'installe voir si je suis bien vous voyez ? lui il va aller là déjà on est bien ensuite 4,5 sur 4,5 et 4,5 sur 5,5 donc là je vais faire 4,5 sur 5,5 voilà ? donc là je vais prendre ce côté voilà ? et là au pire je peux utiliser vous voyez celui-ci mais là on a des fleurs donc ça c'est pas mal donc là on va utiliser 4,5 sur 4,5 parce que le but c'est de ne pas mettre trop le même papier mais vous voyez ? quand vous avez du beau papier comme ça vous ne pouvez pas prendre 50 papiers pour faire ça quoi ? après ce qui est bien c'est de le faire avec des chutes si vous avez des chutes d'un papier ou autre vous prenez une chose ensuite on a 7,5 en largeur donc là je vais couper un papier de 7,5 voilà comme ceci d'accord ? et j'en ai deux qui font 6 cm donc il y en a un que je vais couper à 6 donc on va être avec des écritures que je vais mettre ici ensuite il y en a un autre de 6 que je vais prendre et que je vais mettre avec le derrière ici voilà et l'autre il fait 5 je vais récupérer où il y a la fleur après je ne sais pas si c'était judicieux de faire ça non je vais plutôt faire 6 oui mais 6 c'est pareil ouais mais 6 c'est pareil en fait 6 faire 6 là avec la fleur vous voyez ? et celui-là en 5 pour que ça mélange un petit peu le tout là sinon ça va être trop pareil ça ne va pas faire bon et voilà tout simplement vous voyez c'est pour ça que vous voyez que justement je ne fais pas ça quand je fais mes trucs en musique je ne le fais pas parce que ben là on a déjà perdu 14 minutes donc comment vous dire que et encore je vous évite le découpage aussi donc là vu que c'est un petit peu thème voilà chabi machin et tout ça ben j'ancre les bords parce que voilà j'aime bien alors on peut ancrer avec de la vintage photo donc la distress oxide comme ceci parce qu'on m'a demandé aussi à vintage photo ou l'autre fois je l'avais fait en noir mais là je pense que ça sera plus sympa de le faire avec la vintage d'accord donc du coup là je vais ancrer vous voyez déjà tous mes petits bouts de papier que j'ai à mettre ensuite j'ancre aussi mes découpes parce que d'une elles ne sont pas super bien découpées et de deux ça fait plus joli je trouve ça fait ressortir donc vous voyez vous pouvez le faire aussi avec du papier comme ça on l'avait déjà fait je vous l'avais montré avec des encres bon je vous l'avais montré avec les encres de chez de chez actions mais on peut le faire avec des encres on peut le faire et après je vous dis normalement le mood board se fait avec de l'aquarelle voilà moi je suis pas une pro de l'aquarelle donc j'ai trouvé ce système là qui me plaît bien voilà mais normalement c'est avec des tampons de l'aquarelle tout ça enfin normalement je sais même pas s'il y a un s'il y a un un truc enfin voilà s'il y a un truc exprès après j'ai envie de vous dire vous faites comme vous avez envie c'est ça après chacun heureusement qu'on fait ce qu'on veut donc là vous collez vos petits morceaux de papier sur votre petite case que vous avez prédéfinis juste avant voilà donc c'est pour ça que même si vous écrivez dessous on voit pas les petites écritures tac après je vais effacer mes coups de crayon parce que j'ai des coups de crayon là pour contre c'est moyen moyen voilà donc on colle bien les papiers vous voyez c'est simple bon après vous faites vraiment ce que vous avez à la maison moi c'est parce que là j'ai ces blocs là de chez stefan scrap et tout ça et à chaque fois je me disais bon les découpes et tout ça puis je suis nulle alors comme ça en même temps ça m'entraîne à faire du découpage parce que voilà je suis pas la pro du découpage je vous l'ai toujours dit je suis pas la pro du découpage et du coup ça m'entraîne voilà maintenant le prochain truc qu'il faudrait que je fasse c'est avec des petits tamponnages et les coloriser bon là c'est pas gagné mais comme je dis à chaque fois si on tente pas on sait pas d'accord voilà donc là tac je vais effacer mes petits coups de crayon qui sont ici là qui sont pas beaux on va se couper une petite gomme vous voyez vu c'est une gomme en forme de livre de gorgeous que j'aime beaucoup voilà voilà et maintenant place à votre imagination alors là j'ai découpé plein de choses d'accord alors j'utiliserai peut-être pas forcément tout ce que j'utilise pas je remets dans ma petite boîte à dice cut et puis voilà donc j'ai découpé vous voyez plein de petits trucs ici donc comme je vous avais dit là j'avais j'avais quand même des grosses alors si ça dépasse un petit peu c'est pas gênant d'accord donc voilà là j'ai fait un petit miroir vous voyez il va aller pile poil ici lui tac ensuite j'avais ce livre là qui est vraiment magnifique franchement bon après c'est un truc c'est vraiment très très beau vous voyez là j'en ai même deux livres que je pourrais mettre limite à côté ensuite j'ai des petites tasses comme ceci à café j'ai fait celui là là on a une fleur on a une enveloppe donc l'enveloppe je pourrais limite la mettre ici avec ça alors ça j'avais prévu de mettre une petite fleur derrière mais je sais pas du coup si ça va passer quoique aussi comme je vous dis vous pouvez faire un petit peu déborder c'est pas gênant là du coup j'ai une fleur je vais peut-être mettre ce rond je sais pas ou le petit panier ici voilà après vous faites en fonction de votre imagination d'accord et en fonction de ce que vous voulez ce que vous voulez mettre alors lui ce rond du coup je ne sais pas je ne sais pas peut-être si je vais le caler derrière ici et là je vais peut-être mettre des fleurs voyez après vous faites en fonction de votre imagination d'accord donc ben là ce que je vais faire je vais ancrer d'accord donc d'habitude j'ancre tout avant et ensuite et bien je vais couler donc là je vais couler au fur et à mesure que j'ancre d'accord donc là je vais mettre alors en même temps le fait d'ancrer ça comment ça s'appelle ça fait un petit cache misère vous voyez là vous n'avez pas trop bien découpé en fait donc là je vais mettre alors normalement un moon board c'est pour raconter une histoire apparemment donc vous raconter une petite histoire en fait voilà j'ai une petite fleur oh là j'ai ça là j'avais vous voyez j'ai encore du blanc là donc du coup là on va mettre des petits tiges sur le côté là donc oui apparemment en fait le moon board c'est pour raconter une histoire donc après ben voilà vous mettez comme je vous ai dit comme vous voulez alors là je vais aller m'attaquer direct à lui je pense voilà donc là on va mettre de la colle on va essayer de le mettre à l'endroit comme ceci ensuite on va y venir mettre ça vous voyez j'ai découpé mais après vous voyez il y a encore des petits bords à l'intérieur que je peux pas avoir qui sont blancs alors là c'est pareil sur ce bloc là en fait je vais vous montrer après vous avez les petits contours pour vous aider à découper mais moi je voulais découper pour qu'il y ait le moins de blanc possible donc j'ai essayé d'aller vraiment mais là où je pouvais aller découper le plus en fait qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas trop de blanc en fait voilà alors ça je l'encre un peu plus ensuite j'ai mes deux petits livres ici là que j'aime beaucoup alors pareil on va les encrer alors peut-être que en vidéo vous ne voyez pas que j'encre mais là vous voyez vous avez un peu de blanc et en fait le fait d'ancrer déjà ça fait plus sympa et en même temps ça vous cache un petit peu la misère ça vous cache la misère alors j'espère que j'aurai été claire j'espère que cette vidéo du coup elle vous plaira sans musique aussi mais je vous avais dit si vraiment vous avez des questions ou quoi après on peut le faire ensemble mais vous voyez de le faire avec vous le soir comme ça c'est souvent en fin de journée ça m'apaise alors je découpe mes petits je découpe mes petits trucs vous voyez et je sais pas ça ça m'apaise ça m'a ah j'avais encore une petite théière aussi là je pense que j'aurais peut-être j'aurais pas la place de la mettre voilà ça m'apaise en fait de le faire sans vous parler vous voyez je fais mon petit truc je fais mon petit découpage je parce que ça prend du temps mine de rien en amont de faire tout ça quoi mine de rien parce que le découpage c'est un peu long ma foi après hop et après je colle mes petits trucs et tout franchement c'est Chantal qui m'a mis au défi de faire ça en janvier il m'a dit faut que tu testes et tout mais j'adore j'adore faire ça en fait c'est un truc de malade je kiffe c'est reposant c'est et j'adore le rendu que ça a après vous voyez c'est vraiment je sais pas je trouve que le rendu et à plus à chaque fois il est différent vous voyez là je suis partie sur Stem la Stem vous voyez c'est vraiment des rendus à chaque fois là il faut que j'encre vous parle vous voyez je fais n'importe quoi des rendus complètement différents à chaque fois quoi et c'est ça que je trouve que je trouve sympa on peut le faire vraiment à toutes les sauces là il faudra que j'en refasse un avec oh il y a Toto qui a pété là il faudra que j'en refasse un avec des encres un petit peu pour changer un petit peu au niveau des fonds mais là je voulais vous montrer avec le papier alors ce qui est bien il pue je suis intoxiquée là les amis ouvrez les fenêtres ouvrez les fenêtres boubou en action ah ouais putain chlingue et qu'est-ce que je voulais vous dire il m'a complètement je sais plus ce que je voulais vous dire mais voilà avec les papiers du coup c'est net vous voyez vous avez un joli papier qui est directement fait là enfin voilà c'est ça qui est top alors voyez vous dépassez un petit peu c'est cool je trouve que c'est cool je trouve que c'est cool alors après vous pouvez jouer avec les matières vous pouvez mettre du papier du ruban de la dentelle enfin voilà vous faites ce que vous voulez une fois que vous avez fait vos cases donc je vous ai montré la dernière fois comment faire vos cases avec le washi quand vous allez faire votre quand vous allez faire votre tout tout quand vous allez faire votre truc mais là voilà je voulais vous montrer comme ça alors voyez regardez vous avez les petits contours pour découper mais voilà il y a trop de blanc autour donc du coup voilà ben voilà il me reste juste ça que j'ai pas utilisé et là on a le i love you ou le for you donc là je vais venir découper ça hop ici alors après vous n'êtes pas obligé de mettre un petit mot mais pourquoi pas ça sent le fromage là où je sais pas quoi dans la scraper au nouveau jour ça pue oh putain c'est un truc de malade alors du coup je coupe ça je coupe ça et je vais voir si c'est trop long je le redécouperai un petit peu donc vous voyez l'autre j'avais mis comme ça là avec des petits papillons en 3d et là vous voyez ça risque d'être un petit peu long donc là je vais juste garder le for you en fait et je vais redécouper au ras au ras des pâquerettes voilà vous l'entendez ronfler là hop ça on va l'ancrer histoire d'eux aussi pourquoi pas et lui je vais le mettre en 3d voilà tout simplement voilà il est où for you et lui on va voir on le met soit là moi je pense que je vais le mettre là après vous mettez où vous voulez si vous voulez le mettre entre deux cases comme ça moi je vais le mettre ici voilà et ensuite ici là je vais ancrer un petit peu quand même le bord de ma page histoire que ça fasse un petit peu plus sympa vous voyez aussi alors après l'ancrage c'est pas un souci alors il y en a qui m'ont posé la question si vous n'avez pas ces encres là à action ils font les encres basiques s'il y a du marron dedans et bien vous vous le faites avec vous le faites avec une mousse et du marron d'accord ça ira très très bien ou alors vous le faites avec de l'encre noire aussi l'encre noire ça fait ressortir aussi voilà tout dépend le papier que vous allez utiliser vous voyez bon là j'aurais pu le faire en noir mais je préfère le faire en vintage plutôt qu'en noir et voilà ce que ça donne donc vous voyez celle de la dernière fois et celle-ci a rien à voir elle est un peu plus petite ma page de la dernière fois vous voyez j'ai pris une chute de papier donc c'est pour ça ça dépend en fait des pages mais vous voyez vous pouvez vous faire plusieurs univers différents et tout moi franchement je kiffe faire ça j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura éclairci dans comment je fais mon mood board encore une fois ben voilà j'ai trop kiffé faire ça et vous montrer ceci je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous la team bisous ciao ciao ciao